Pierre Christophe, nous sommes là pour parler du séminaire d'été de cette année à Rome, donc les 24, les 25 et les 26 août, sur le séminaire de l'angoisse. Alors, une seule question, je veux dire, qu'est-ce qui vous a retenu ? Quels sont les points importants de ces séminaires pour vous ? Qu'est-ce que vous pourriez en dire de la lecture que nous avons faite toute cette année sous ces séminaires ? Alors, pour moi, le point important, c'est l'introduction dans son enseignement par Lacan de l'objet cause du désir. L'objet petit a. L'objet petit a cause du désir. Et c'est le point le plus important, parce qu'initialement, l'objet était considéré comme objet du désir, et donc l'objet d'une visée dans une relation objectivante, telle que, par exemple, on la voit introduite par la phénoménologie de Husser, c'est-à-dire un objet en avant, qui fait l'objet, c'est le cas de le dire, d'une attraction de la part du sujet. Mais cet objet qui part de l'intentionnalité du sujet, Lacan le subvertit complètement en montrant qu'il est premier, objet réel, surgit du réel, et déterminant la coupure du sujet. Et ça, c'est très important, parce qu'il va reprendre cette thématique en la formalisant de façon plus rigoureuse, dans le séminaire qui vient juste après, et unique, le nom du père, en écrivant l'objet comme, l'écriture de l'objet, non pas comme s barré, poinçon, petit a, mais petit a sur aleph, poinçon, s barré, ce qui montre l'antécédence de l'objet. Un objet déjà là. Parce qu'il est déjà là. Il est déjà là. Et c'est ça qui détermine mon intérêt. Donc là, l'objet cause n'est pas une causalité, un cause-effet, c'est ça que vous êtes en train de dire. Exactement, vous anticipez ce que je veux dire. Donc on n'est pas dans l'ordre de la causalité au sens d'une causalité intellectuelle, comme c'est ce qui était introduit par Kant, par exemple, dans la critique de la raison pure, une causalité qui serait liée à une catégorie de l'entendement, et qui n'aurait pas besoin de se développer dans le champ d'expérience, ou qui trouverait appui par rapport au champ d'expérience, mais qui ne se développerait pas dans le champ d'expérience. Là, on a affaire à une cause qui surgit du réel, comme antécédence première. Donc on ne sait pas avec quoi il s'agit non plus ? Alors, on ne sait pas de quoi il s'agit, on sait que c'est ce qui détermine la coupure, et j'insiste sur l'idée du surgissement du réel, parce qu'il y a une avancée par rapport à l'écriture du fantasme, parce qu'on n'est pas seulement dans un registre strictement de l'écriture du fantasme, on est dans le registre d'une antécédence. Et l'antécédence, elle est réelle, et on le voit très bien dans... Donc elle est réelle, inconsciente, on pourrait le dire, inconsciente. Non seulement l'objet est antécédence, mais il détermine le rapport au désir de l'autre. Et c'est aussi la deuxième idée que je voulais souligner. L'autre point important, c'est que l'articulation de la relation à l'objet détermine le lien au désir de l'autre. Et il le montre parfaitement, par exemple, à partir de l'objet oral, qui est l'articulation au désir de la mère, et à cet objet plaqué sur le corps de la mère, qui détermine la relation à la demande. Et on pourrait développer ça aussi pour l'objet anal, qui détermine aussi la relation à la demande, et qui articule pour le sujet le désir de l'autre. Et donc il y a deux idées, me semble-t-il, dans le séminaire sur l'angoisse, que l'angoisse permet d'introduire, d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est la troisième idée, on va dire, c'est que ce qui permet d'accéder à cette dimension de l'objet, c'est pour ça que l'angoisse est si importante, c'est l'angoisse. C'est-à-dire que c'est l'angoisse qui est compagnion du désir. C'est-à-dire qu'il faut accéder au désir, il faut traverser l'angoisse. Et donc, cette angoisse compagnion du désir, elle est... C'est presque un paradoxe. Quelqu'un qui ne connaît pas la psychanalyse pourrait se dire, comment l'angoisse peut susciter le désir ? Et c'est pour ça que Lacan parle d'une éthique transcendantale, par opposition à une esthétique transcendantale, c'est-à-dire une éthique du désir, articulée à l'objet, et où l'angoisse constitue un point de passage obligé. Très bien. Peut-être un dernier point, puisqu'on est parti sur la question de l'objet directement, c'est cette notion de l'objet accessible, l'objet pièce détachée, détachable. Est-ce qu'il est toujours l'objet de Tita, tel qu'il a quand il introduit là, dans ses séminaires ? On entend bien que c'est de cet ordre-là, mais on sait que ça va évoluer au long de son enseignement. Et qu'est-ce qui s'assérait d'un objet de Tita ? On ne s'assérait pas toujours accessible, mais préhensible, on va dire comme ça. Alors, dans le séminaire sur l'angoisse, la condition de possibilité de l'objet, c'est qu'il soit accessible. Et il le dit à peu près aux deux tiers du séminaire, et il développe cette idée. Merci.